Et salut à tous, c'est Redemption et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Neverused, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que la semaine dernière, Roi Tiflammaka, Umboar, en anglais, a été banni du tiers et comme c'est un petit peu rare qu'on parle de ce Pokémon parce qu'il n'est pas très populaire, contrairement à ses pères comme Dracaufeu, je ne cite que lui, et bien je me suis dit pourquoi pas en parler du tiers, en plus ça fera plaisir aux fans du Neverused. Alors pourquoi Umboar a été banni du Neverused ? Parce que tout simplement il devenait nocif, il était difficile de switcher dessus en fait, avec le Choice Scarf et son talent Rekles qui augmente certaines attaques, une vitesse pas exceptionnelle, mais avec le Choice Scarf tu dépasses quand même une grande partie du metagame, donc on pouvait jouer Flareblitz, Superpower, Wild Charge, Sleep Talk, c'était pas forcément ça, tu pouvais jouer d'autres choses pour couvrir un peu plus de Pokémon, mais au final, c'est pas très compliqué comme Pokémon, vous allez me dire, mais en fait il est assez prévisible, c'est-à-dire que quand tu vois un Umboar, tu sais qu'il est probablement en Scarf, il peut également être Choice Band ou Expert Belt avec la Damante, tu peux avoir d'ailleurs Sucker Punch ou Grass Knot, mais en général tu sais à quoi t'attendre quand tu vois un Umboar. Et Umboar au final c'est le symbole des Pokémon qui sont prévisibles, mais qui sont tellement puissants qu'ils te forcent à build en fonction et du coup à mettre des trucs qui switchent forcément sur Umboar. Du coup quand t'as un Pokémon comme ça qui force à build avec un Pokémon en particulier ou avec un corps en particulier, ben c'est nocif pour un tiers finalement. C'était le cas avec plein d'Overused qui ont été bannis, donc tout simplement c'est la raison pour laquelle il a été banni. Je vous avoue que j'étais un petit peu surpris parce que je le trouvais pas si fort, après je connais pas vraiment le Neverused, pour moi le Neverused c'est Crobat, Aka, Nosferralto, des Nosferralto partout, je déteste Nosferralto, je fais des cauchemars, je m'aurai fait la nuit et je vois des Nosferralto, tu vois, je fais... Donc voilà, pour moi c'était Nosferralto, du coup je ne savais pas quand Umboar était si fort. C'est ça le problème de pas jouer tous les tiers, c'est que des fois tu es surpris. Mais tout simplement, eh bien ça me permet de connaître un petit peu plus certains tiers, les bannes comme ça. J'ai pas fait le suspect test parce que j'avais pas, je pense, le niveau dans le tiers, la connaissance du tiers pour réussir. Alors je vous ai préparé un petit replay pour voir un peu ce que ça donne le Neverused et surtout la puissance de Umboar. Ça peut être assez intéressant de voir ça, donc déjà on voit que bon, il y a le Nosferralto dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a Vérision, oui, qui a l'air assez solide, il y a le fameux Stylix. Et évidemment pour moi le Neverused c'était un petit peu Stylix, Nosferralto, ce genre de truc. Et moi ça me faisait peur, tu vois, j'aime pas trop ce genre de choses. Et du coup d'un autre côté, t'as tout simplement le petit Cryogonal qui peut Rapid Spin, qui est assez sympa. Le Froslass qui peut mettre les picots, le Rhinophéros. Je ne connais pas tout le temps les noms des Pokémon. L'inculte à Pokémon. Et là du coup il y avait un Slowbro. On a quand même des top tiers, on a Umboar du coup, on a le Cryogonal, on a le Slowbro, on a le Stylix. Il faut savoir qu'aujourd'hui le Pokémon bleu, là donc j'ai oublié le nom, hein, je crois que c'est Crapustule en français, il est banni. Il n'existe plus en Everused. Mais c'est pas vraiment grave. Disons, on va pas parler de ce Pokémon là aujourd'hui, même si j'ai oublié son nom en anglais parce que je suis totalement inculte et que je prépare pas mes vidéos. On va parler de Umboar et pourquoi il est si fort. Donc déjà ça lit sur le Ninetales qui va tout simplement, probablement je sais pas faire quoi, mais il va faire quelque chose. Il a pas la Sun, donc j'imagine que c'est pas autorisé en Everused. Ou alors il s'est juste foiré de manière absolument exceptionnelle. Donc là déjà, Umboar est switching sur plein de trucs, ça faut le savoir. Regarde, Superpower qui va one-shot le Ninetales. Il faut se dire qu'un Umboar, une de ses grandes qualités, c'est qu'il a un gros bulk. Et du coup, ça fait plutôt du bien d'avoir un Pokémon offensif qui peut switcher sur plein de choses. Donc là, le Cryogonal qui va essayer de faire le taf avec ses petits freeze-dry. Malheureusement, ça va être problématique contre un petit Slobro. Et il va tenter de Toxic, mais c'est bien anticipé de la part de Non-Registered 5. Et les Toxic Spikes qui vont partir. Heureusement, Cryogonal qui est joué avec des fogs et non pas Rapid Spin. Plutôt intéressant, on ne va pas se mentir. Et là, il va spammer Drain Punch en espérant quelque chose qui n'arrivera pas. Le petit Toxic de Frost, c'est intéressant ce match en vrai. Parce que ça nous montre un petit peu ce que c'est le Neveruse. Moi, j'en apprends. Parce que j'ai quand même peu joué en Neveruse. C'est les matchs de Olliano. Les matchs de Olliano tout simplement au STT, le Celtic Team Tournament. J'en ai pas trop vu du Neveruse. Donc là, il va aller sur son Seismithode. Seismithode, le nom. Voilà, voilà monsieur. Il suffisait d'en parler. Il suffisait de regarder le match. Pour savoir que c'était Seismithode. Mais je crois qu'en français, c'est Craputule ou un truc comme ça. Mais je ne sais pas. Moi, si je participe à des quiz dans un truc YouTube, je me fais exploser. C'est une catastrophe. Virizion Zenmove, c'est assez classique. Ça, j'en ai vu souvent. J'ai joué aussi. Le peu de fois que j'ai joué, c'était assez courant. Donc, j'ai joué Zenmove, Rush avec Stone Edge, plus Sword Dance et le double stab. Donc là, on a le Frost Lass qui est de retour. Même s'il ne va pas pouvoir revenir sur les pièges de Rocks, il ne les enlève pas. Et je ne pense pas qu'il va vouloir les enlever. Donc là, le petit Taunt qui va empêcher Golbat de défog. Et là, il est plutôt bien, mine de rien, le joueur du Humboar. Qui va spammer les Icy Wind. Qui va crit en plus. Et le Stylix qui n'est pas en grande, grande forme. Puisqu'il va se prendre les picots. Il va devoir tuer le Frost Lass. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que même s'il a deux Pokémon morts, il va pouvoir aller sur son Cryogonal. Et mettre la pression avec son petit Recover. Vu que le Stylix s'est brûlé, il ne va pas faire énormément de dégâts. Et il gagne le duel au final contre le Stylix. Donc il a toutes les raisons du monde de rester. Donc là, il va faire un Roar qui va tomber sur le Humboar. Donc c'est un petit peu la star du soir. Et Humboar, il va faire quoi ? Il va faire Flareblitz qui va tuer un deuxième Pokémon. Donc pour l'instant, deux morts. Deux kills de la part de Humboar. Et le Golbat qui va arriver. Et boum ! Le Flareblitz qui va partir. Golbat qui va tenter de défog. Il aura peut-être du Roost. Je pense que c'est une petite erreur. Et boum ! Troisième Flareblitz. Et troisième kill de la part de Humboar. Qui pour l'instant, bien fait trois kills. Sur les trois Pokémon morts de la team adverse. Donc là, le Cryogonal qui va arriver. Le double switch sur Seismithoad. Pour prendre le petit close combat de qualité. C'est vrai que Dyrison fait assez mal à la team de Unibox. Mais regardez, encore une fois, il va switch Humboar. En mode, il n'y a pas de soucis bro. Je tiens. Et Humboar qui va faire encore un pile. Le truc a fait quatre kills dans le match. C'est exceptionnel. Après, il avait quand même slow bro pour switcher dessus. Mais je pense qu'il a eu peur à chaque fois de ça que sa Wingand. C'est vrai que slow bro était très important dans le match. Mais mine de rien, le Humboar, il est venu. Il a vu, il a vaincu. Tu vois, il ne rigole pas. Mon problème, c'est que maintenant, la team de Non-de-Register va quand même gagner. Mais si Unibox avait eu une team de qualité à part Humboar. Eh bien, en fait, c'est la preuve qu'avec Humboar, tu es capable de presque gérer des matchs tout en l'étant un peu une burne. Tu vois ce que je veux dire. Bon, ce match n'était pas vraiment de la qualité, mais c'était en quelque sorte une bonne manière de vous montrer ce que ça donne en Never Use. Donc voilà. Voilà pour ce petit replay de Humboar. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bah, dites-moi si ça vous intéresse que je parle un peu plus du Never Use. Parce que, voilà, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose. Si ce n'est que ça a été banni. Vous montrez un petit peu ce que ça donne. Pourquoi il a été banni. Moi, je ne suis pas un pro du Never Use. Je ne suis pas un pro du Never Use. Je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce que ça va changer dans le tiers Humboar ? Bah, ça va changer. Alors, Olliano m'a dit que ça devait changer quelque chose. C'est que ça a rendu les offenses moins fortes. Parce que, en fait, tout simplement, il y a un Pokémon qui est très très fort en Never Use. C'est Sneasel. Donc, c'est le petit de Dimoré. Farfuré. Et du coup, Farfuré est tellement fort que maintenant qu'il n'y a plus Humboar pour le check très facilement, eh bien, ça va rendre les offenses beaucoup moins fortes. Il m'a dit que le seul Pokémon qui pouvait vraiment check Sneasel maintenant, c'était Klinklang. Donc, maintenant qu'il n'y a plus que Klinklang pour check Sneasel, eh bien, les offenses seront moins fortes. Donc là, j'ai l'impression de savoir ce que je dis. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je dis. C'est Olliano qui m'a dit ça. Donc, voilà. Pour cette petite vidéo de qualité sur le Never Use, on ne va pas se mentir. C'était plutôt stylé. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est très important. Pour la chaîne, vous le savez. Moi, je vous dis à la prochaine pour un live. Et pour une prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Je vous dis ciao. Je vous dis hasta luego, hasta mañana. Arrivederci. Au revoir.